Aujourd'hui, le mega balenciaga de l'hiver 2020. Nous allons casser le défilé, chaque silhouette, chaque clou, chaque symbole d'un des shows visuallement incroyables dans un long temps. Les références de la clergé, les références sportives, les références de la balenciaga de Cristobal, les références de l'hiver, les accessoires, le set, la couche, l'eau, l'éclipse d'un défilé. Bonjour, je suis Luc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour la mode épique. Commentez, commentez et cliquez sur la cloche de la cloche. Le show Balenciaga se trouve sur le soleil à 11h30. Oui, c'est le temps de masse et c'est fait sur le purpose. C'est un temps stratégique qui a été choisi pour la fervure catholique de Cristobal. Et nous sommes dans une boule, une masse incroyable, où la couche est plus impressionnante que celle d'une chambre baroque italienne. La plus grande couche de ce genre, jamais construite en France. Le premier modèle de marche est Lina Zang, une gymnastique et une mère de deux. Vous pouvez le voir dans la réflexion de l'eau, une robe magnifique maxi est faite de velvete distraite. La première catégorie du show est clairement la clergé. La première catégorie des lieux de Balenciaga est un mur de lait d'un de lait français. Il a une robe de capes de long et clave, un classique de Balenciaga qui s'est obsessez par des garbes religieux. La première catégorie délérée en rose. Elle est crédite dans les notes de l'expérience comme une « crème de l'hôtel ». Elle est en tout cashmère et ce n'est pas une couche, c'est une couche de couche. Le premier livre, c'est le dernier livre. Le 4, Hans-Nicolaus Schmidt. Il avait un dressage de clercie et un jacquette militaire. Dans le venu, ce matin, le team Balenciaga produisait une odeur de gasoline pour l'idée d'enginers, les dangers, la chers. Le 5, Alec Weck, le saint de cette parade liturgique. Alec Weck est une responsable de l'adresse UNICEF, une autoritaine inspirante et entrepreneur. Comme réfugiée soudaine, elle a été découverte à 18 ans quand elle a été une aide à la BBC. Elle est la première modèle blanc à être sur la couverture de l'American L en 1987. Le 6, Tommy Blue, porte une robe de prière. Vatican, Lourdes, miracles, autorité, hiérarchie, Bulpapal. Le 7, Agar Schmitt-Alter, la forme de maxte alpaca, elle a l'air comme une belle. Christobel Balenciaga, quelque chose de cloche. Le 8, Bernd Agermann, l'austérité en skirt. Le 9, Neda Brady, un architecte de Dusseldorf, qui porte cette couche de cashmere avec une lignée flotte, qui ne touche pas la peau. Comme les féloniens, les ponts, les prières et les bishops peuvent être connus, surtout en Russie. Le 10, Tobias Spishtig, l'arrivée d'extrême. C'est un artiste Suisse qui vit à Zurich et Berlin. Maintenant, il a l'air comme un procédateur de inquisition sur une mission de faire un gazpacho avec les oeufs d'herétiques. Le 12, Favo Michael Emy. Le premier toux de couleur avec un sac rouge. Son maxi windbreaker est similaire à l'austérité de Balenciaga. Le 13, Birgit Doss, l'inquisition de l'inquisition spanière. Le 14, Ivo Raspoudic. Son sac est pleins d'ostias ou d'ecstasy. Ou est-ce une Bible ? Quelque chose pour relâcher votre conscience. Le 16, Amadou Haney. Les garçons de l'inquisition, de mourir, de lamentation. Et le prière avait l'arrivée de Balenciaga à la funeral de Balenciaga. Il y a eu une licence pour la boulot de Balenciaga. Et Nicolas Ghesquière a commencé à construire cette ligne dans les années 1990. Oui, une licence de mourir. Le 17, Maya Chao. Be sad, but in Balenciaga. Crie, but in Balenciaga. Burieds-moi, but in Balenciaga. Requiem pour Cristobal. Demna Vazalia a compris cette solennité de Balenciaga et l'a fait agressif et difficile. Le 18, Turner Barber. Avec ses yeux rouges, il est le défilé de cette chambre. Judas, Cain. Chaque religion a besoin d'un vilain. Le 19, Renata Schaeffer dans sa robe de juge littéral. Uniforme de justice. Le 20, Abolaji Oshoi. Il y a parfois des deux défilés. Le 21, Réveil. Jean Eleora. Il est doux avec un capot basheur. Il est fini comme un huntur blasphémique. Le 22, un maxi-code pour un maxi-bode. Il y a Ralph Mohler. Un acteur allemand. Il est en train d'ann�é pour le Premier Université. Premier champion de bodybuilding. Des films de Hollywood comme Cyborg, Gladiator, King Scorpion ou Batman & Robin. Il a aussi starré dans Conan the Barbarian sur la télé. Look 24, un monk. Un double-sleeve-nit comme un hoodie sur Léon Romaïque. Balenciaga a dit dans les notes de show qu'il est un student de chimie, mais il est aussi le directeur de fashion du magazine Heart, le outlet belgien pour le post-fetichisme et la culture queer. Look 25, Aqualdenk Tabitha dans une robe de cercle. Erwin Werder dans une chaude de latex. Cette clergé est verging sur SNM. Francesca Pia, une galeriste sérieuse basée à Zurich et elle a une autre couleur de Coop. Elle représente David Shragley et Betty Woodman. Les propriétaires de galerie sont les nouveaux bishops, nos théologiens. Karen Boros, une connue de l'art collector et propriétaire de la collection de Coros à Berlin. Elle a construit un trésor fantastique trésor artistique, plein de Wolfgang Tillmans et Elisabeth Payton et d'autres. Elle porte une trésorerie de trésorerie de trésorerie. Linda Moser, elle a construit des catalogues ambitieuses expériences pour les galeries et les muséens. Elle porte une trésorerie de la tex. Lina Paul, artiste, propriétaire de galerie, elle peint et photographie dans une latex et fake fur opéra coat. Charlie Roxy Osborne, un artiste avec le meilleur nom. Charlie Roxy Osborne et une peinture de nylon ruffle qui a devenu une peinture de l'opéra. L'aristocratie des femmes créatives artistiques, des designers graphiques, des stylistes, des DJs, des actrices, des écrivains. Une d'une femme gentille. Martina Almquist, Simone Embraque, Manu Bugart, Stéphanie Goudre. C'est clairement le public que Demna Vazalia veut dans les boutiques de Balenciaga. Les clients de Cristobal incluaient la duchesse de Windsor, l'extravagante baronne Pauline de Rothschild, la dame Belgique. Et si elles avaient une femme comme paupes, elle aurait pu porter Cristobal Balenciaga. Une section punk. Paul Hébat veut que vous le remarquerez. Malé Gaillet Jr. porte des chaussures de sécurité et des jeans déchets avec, bien sûr, des chaussures de la tête de texan. Un peu de silicone comme une fabrique luxurière qui permet de nouvelles structures. Ante Cristian Nubela porte des chaussures de silicone et des pantas de l'air. Le pantas de Balenciaga est un grand hit. avec Mintou Vesala, DJ et designer de Helsinki qui porte des chaussures de silicone. Le pantas de silicone est un xxxxxxxl de tuxedo. Daniel Schlack porte des chaussures de silicone silicone. Les chaussures de silicone sont méga Demna. Le directeur de Balenciaga depuis 2015 est Demna Vazalia. Il est né en 1981 en Tsukumi, Georgia derrière le curtain de l'air. Cette collection est tout ce qu'il a aimé de s'éloigner en Georgia. Il était dix ans quand Georgia était abandonnée par la guerre. Sa famille devait flouer par voiture, arrêtée par la montagne et devait continuer par horse et hélicoptère. C'était un triomphe instant à Balenciaga en 2015. Les vêtements se passent à travers le couloir grâce à une balance entre l'expérimental et l'habitable. des vêtements élevés avec un sens de pêche et trauma. Une nouvelle couture pour la rue. La section de mode Alexandra Jetsiuk Robert Trend Cristobal Balenciaga est considéré un designer de mode artiste. Son père était un fisherman et sa mère une simstresse. Il a migré à Paris en 1937 après la guerre en Espagne un peu comme Demna Vazalia en fait. Cristobal Balenciaga travaille rapidement la vitesse sublime de la nature de la technologie technique. Giali Zao porte un jacquard double un mimoza sur le top d'un prince de Galles. Bénédicte Rubén-Gouetz un étudiant de philosophie porte un crinclé de la tête les riches achètent des vêtements qui sont ingéniés à se voir parce que l'ironie n'est pas la mode. Florian Vitte a un sac de caméra. est-ce un touriste qui va faire un tourisme morbide de l'apocalypse ? Celle des photos de la mort globale pour Instagram. Willy Jordan Pardo Marco Varcoe Willy et Marco sont portés de coucoune et de cartes similaires. Balenciaga Normcore ce désiré de se dresser le même, de se ressembler, d'être part de ce club inclusif de la même chose. La section de coucoune Couture Maud Escudier manager un modèle culte pour Demna Vazalia il semble que la couleur de la coucoune est en train de lutterer. C'est une couleur Demna Vazalia dans ses ateliers que j'ai fait depuis sa première collection à Balenciaga. Tangy dans une coucoune satin de la coucoune Susan Tamer sa coucoune opéra est patente avec un gros arbre en arrière comme les crinolines de la précédente saison mais cette fois l'impressent à Shanghai. Ses pieds semblent rouges les volumes ont fait Cristobal Balenciaga un épisode mondial où Lucie et son ami vont à Paris s'occuper et portent une robe et une robe ridicule elle pense que c'est de Jacques Balenciaga mais c'est un truc de son mari bien sûr Jacques-Marcel Balenciaga voit-elle et copie le déjeuner déjeuner sur une sitcom populaire sont les signes de domination culturelle nouvelle segment la moto Scott Lichnarsky oui, c'est faux il porte des pantes Daniel Birchner un messenger allemand porte une robe et des pantes des pantes Ziu Chen et c'est une parade de bikers tous les poupés avec des pantes de Balenciaga Tirex des pantes inspirées par les muscles du corps humain un fétiche ils semblent marcher leurs yeux de sonne leur face sont-ils ou des soldats de Tirex de StarShip Troopers une bandes de Balenciaga s'il vous plaît 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 rien n'est vraiment clair une nouvelle section des businessmen tous s'il vous plaît dans des pantes de Steroïdes dans Gros Holland une sculpture fantastique sa art est partie de la collection de Madame Boros ses sculptures sont des commentaires sur notre era de consommateurs il, par exemple disque des voitures des Porsche sa couche est en fait comme une sculpture Lucas Stauver dans un pantes de roule de Steroïdes de Steroïdes un pantes de roule Ingo Slivinsky un pantes de roule un pantes de roule c'est une tradition de Balenciaga comme Cristobal Balenciaga a inventé le pantes de roule en 1952 et le pantes de ballon en 1953 un pantes de roule un pantes de roule un pantes de roule un pantes de roule sur ce modèle André Berezin un danseur russien qui a collaboré avec Spina Bausch un pantes de roule 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 ce qui peut être vu comme un pantes de ballon un pantes de roule il est aussi reminiscente des volumes de pantes de roule des refugiés extensés sur l'Europe Simon Kershneko pour démontrer que cette technique n'est pas passée et que pour le salon la même structure de Steroïde est trouvée sur cette chaquette hyper-masculine Balenciaga aime une bonne couche comme vous pouvez le voir sur son premier show de menswear en 2016 mais le modèle est Constantin Maslakov notre propre éditor genius oui Constantin est un modèle Balenciaga un jour Balenciaga un jour Balenciaga la nouvelle catégorie le couloir les formes thermoformes peuvent apporter un super tight vestigé 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 qui ressemble à une sculpture de son corps Litté Marcus c'est une série de vestigés 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 elles ont un téléphone comme seul accessoire Jamili Wanke Moïreur une co-founder de shelter animale elle porte un vestigé 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 l'excellence à Balenciaga est utopique Cristobal Balenciaga a passé tellement de temps sculpté ses suits qu'il n'a jamais pris le temps de donner l'interview Cristobal est appelé le roi Coco Chanel qui ne respecte pas personne le respecte Balenciaga est l'un seul couturier qui est typique de Chanel un compliment à l'un qui est une insulte à tous les autres Mais comme Cristobal n'a jamais donné une interview il n'a jamais retourné le compliment à Chanel sans mentionner et c'est possible qu'il pensait que son travail n'était pas suffisamment pour lui dans la mode vous n'allez jamais le plus mal Cristobal a commencé à 12 ans et peut-être avant car sa mère était une simstresse il était très rapide avec la fabrication un Mozart de la taffeta donne-le un roulant de tweed il t'en fait une masterpiece Balenciaga a traité d'autres designers comme André Courrèges et Emmanuel Ungaro qui ont travaillé dans son atelier quand André Courrèges voulait partir pour créer sa propre maison Cristobal Balenciaga lui a donné du money et n'a jamais demandé le money je n'ai jamais rencontré mais il me semble que Cristobal était rire uniquement quand il avait une douleur ou un arbre Valeria Gomez Erika Linder Annie Hintzenden Paula Passit et pour nous dire que c'est une technique de la couture technique Demna Vazalia insiste à nous cette robe thermoform et des blagues avec des flammes avec des flammes 3D bleues et fuchsias ici il crée un nouveau genre de corsetterie une allure victorienne à la femme qui l'utilise personne ne veut un corset mais une forme thermoform est plus que bienvenue et Kim Kardashian dans la troisième rang comme le boss de la label connaît qu'il faut faire avec des appareils de forme de forme de forme nouvelle section le balenciaga track suits les jogging dans la section Golo Polite il est un designer de costume et un modèle culte pour Demna Vazalia il a travaillé dans le seminal historique culte vêtements chauds dans Le Dépôt Sex Club en mars 2015 il porte les pantes de jogging Leonard Schmidt les pantes de jogging les pantes de jogging sont un classique de la maison balenciaga pour le gym Benoît Michel des pantes de jogging et des pantes de jogging comme un cocoon c'est la version sport des formes de forme de cocoon de Cristobal Oh, ironie ! Abdou Aziz Diop le pantes de molleton le pantes de molleton a un nouvel uniforme un nouvel suit Bilal Kejo un modèle préféré de Demna Vazalia porte des pantes de molleton avec des pantes de cocoon et des cartes de poche des pantes de molleton un pantes de molleton un pantes de molleton un pantes de molleton avec des pantes de molleton en noir il est l'unique présente de molleton dans cette parade un angèle un messiah dans la religion catholique un pantes de molleton est pour le plus représentatif de Christ en sa glorie Taichi Yamada le pantes de molleton en noir le pantes de molleton le pantes de molleton noir est un pantes de molleton un pantes de molleton un pantes de molleton est génial c'est le plus subversif que vous pouvez faire dans cette maison Christopal un bouleton de bon sens et opulence maître des masters un avril un prêtre de molleton un mode il aimait les modèles qui vous intimident qui ont autorité qui vous paralysent avec leur poise des bras des maris pour se ressembler ou des dégustés Pas des vestiges pour cuisiner un oeil, mais des vestiges pour danser pendant une guerre. Des vestiges pour se passer dans des peintures de Velazquez ou Vato. Balenciaga, des robes qui prennent tout un placard. Et bienvenue à 2020, Amdemna Vazalia fait tracksuits parce qu'il sait que les queens et les princesses aujourd'hui sont portés tracksuits. Voici la section impressionnante Pagoda Shoulders. Maralma Arjuna, c'est la catégorie de business pour impresser la catégorie est la plus grande proposition de la show. Il y a moins de 14 looks avec Pagoda Shoulders. La première va avec une peinture de peinture de peinture. Mange Yi, puis sur une tranchcote fantastique qui sera pratique pour combattre dans les corridors de la route. Julia Griegorowska, vous avez aussi la Pagoda écrite par la grande couleur fake fur. Steph Deschenes, un assistant de santé mentale et gamer où la Pagoda Shoulders double breasted robe skirt suit. Balenciaga a aimé les volumes. Il a lancé la ligne Barrel en 1947, 1947, la ligne Toneau, qui était graphique et confortable. Cristobal Balenciaga a aimé quand le vestibule se plait, quand la fabrication reste de la peinture. Il a aimé quand la fabrication touchait seulement le corps à la peinture. Et puis, il se plait autour du corps. La nouvelle section, le football. Les uniformes du soccer de Balenciaga. Une autre appropriation presque littérale de Demna Vazalia, car il même imite des logos des plus connus des clubs de football, comme Liverpool, Manchester United ou Paris Saint-Germain. Notez que Kering, propriétaire de Balenciaga, a propriétaire un club de soccer français, le Stade Rennais FC, qui a gagné la Coupe de France en 2019. Et leur logo est rouge et noir. Les uniformes sont en partie du DNA Balenciaga, comme Cristobal Balenciaga a fait les uniformes pour l'Hôtesse de l'Air France en 1968. Confrontation à la vraie, Demna Vazalia dit qu'il aime la simple idée que vous devriez se dresser comme un joueur de soccer pour que tout le monde pense que vous jouez en fait. Votre panoplie vous définit. C'est l'époque où nous vivons, l'époque du trompe-l'œil. À Dents de la Tour, ils ont leur boîte à la vente. Est-ce qu'ils sont les atletiens ou vos collègues à travail ? Les uniformes du soccer apparaissent vers l'endroit de la show fashion, en même temps avec des chaussures de carton. Le sport du soccer a le plus prestigieux uniforme, plus glam que un tuxedo. Demna Vazalia aime l'appropriation. Le monde n'a jamais récupéré de ses D.H.L. polos pour vêtements. À Balenciaga, il a fait des vrais crocs. Il a fait des skirts avec des matières de voiture. Il aime le super banal et le fait un luxurière. Avez-vous l'œil à la beauté du quotidien. Prints comme Windows screensavers, les imprimés comme des fonds d'écran Windows, les prints de banque, les prints de souvenirs de touristes, les logos de politiciens, comme le logo de Bernie Sanders qui s'est devenu Balenciaga. Balenciaga ? Balenciaga confronte ses clients avec une réalité dure, ce que nous voyons tous les jours dans l'Europe, comme les réfugiés qui s'embarquent avec les jambes de vie vieillies. Les réfugiés qui souffrent de l'eau avec des tasseurs et des tasseurs de jambes les super-héros de la fête. Évoine Murray, un artiste scottique, mais il vit à Paris. Il est venu dans les plus athlétiques et les collègues de l'oeil. Star Trek, super-héros, sportive soirée, Kimali, Morgan, il n'y a pas de logo ici, leurs superpowers ne sont pas encore signés. Trip Kilpatrick, David, Sinonso, Nanbrenu, ils ont le genre technique de flip-flops, Balenciaga cols, suspens de la chaise, bâtons de la chaise. Moodball ! Voila dans les fashions, Moodball ! Une arène de sportive hyper réaliste, avec des bancs de chaînes de plastique, sous l'eau. Les chaînes ont été donnés à un centre de sport. Normalement, les sets de fashions sont construits pour vous donner un rêve. Ici, c'est clairement plus un nightmare que un petit rêve précieux. Dume, Lava, Inferno, gigantes firestorms, Swarms of crows, Gloom, Instagram catnip, Global warming, Mais make it fashion. C'est une warning des proportions bibliques. Les niveaux de l'océan sont augmentés que la première règle Kim Kardashian est maintenant la troisième règle. La première règle et la deuxième règle sont submergées. Pensez à la fleur dans l'horror film Parasite. L'eau dans les fashions est un élément très cher, très cool. Les designers utilisent l'eau pour différents effets. Par exemple, le Saint Laurent d'Antoni Vaccarello de l'ombre 2019 avait Kaya Gerber travaillant sur l'eau sur le Trocadéro. Le message était sexy. Mirage, California in Paris, Collage, Surréalisme, C'est un désir. Le décembre 1997, Alexandre McQuinn show utilise le même truc, mais ici, c'est pure tactique de choc. Hey, regardez ma règle de l'eau ! Il crée créativité, désir de ne pas être remarquable. Parallel, Manet. Le rayon de l'eau de la collection Chanel 2010 contient la histoire de fantaisie, de tout possible, mais aussi de l'eau, écologie et la mort. L'eau peut être un signet de la faute et de la privilège, comme quand Louis Vuitton par Marc Jacobs en 2010, a eu la faute historique Louvre dans le milieu de la route. Pour la collection Haute Couture 2016, Carla Gerfeld et Sylvia Venturini Fendi avaient des modèles littéralement travaillant sur la faute restaurée de Trevi, en Rome. Power, pas de limites, éveillante. Les modèles travaillant pas même sur l'eau, mais sur l'eau, et la mer symbolique de la mer symbolique. Karl Gerfeld était clairement nervieux et peur de falloir dans la faute quand il a pris son bain avec Sylvia Venturini Fendi. Jeremy Scott a utilisé l'eau dans son show de l'année 2001 comme entretiennement pur. Lui, une ironie, un escapiste de l'eau de l'eau de Hollywood. L'eau peut être bling, comme la choreographie de ce show de Philippe Plein 2015, mais c'est Philippe Plein, donc il y a des skis de l'eau et des machos, les simples pleasures de détruire la planète de l'Earth avec vos hobbies et avec une sorte de l'ironie. Mais vous n'avez pas besoin d'ironie quand vous prenez Philippe Plein. Jadid, marcher dans l'eau pour ce show de Tommy Hilfiger c'est sur la liberté, vacances, l'épreuve, l'eau de l'eau, le sexe avec les gardiens, les muscles fermes, les corps de l'eau, le soleil de l'eau, l'optimisme de l'eau. Bien sûr, l'eau peut aussi être pas poétique, pas cute, comme le Dior 2019, le Dior 2019, une venue extérieure dérouillée par la pluie, prendra le focus de la collection. Les modèles stressants se sont doux, marcher dans un poudre, un moment de mode incroyable, mais ce n'était pas intentionnel. La pluie intentionnelle sur les modèles peut être moody comme la finale de Top Man 2014 qui nous donnait la détermination romantique les garçons La même idée romantique pour la finale finale de l'Ami avec le nez pour le winter 2014 produit par Oboe. Les modèles, Usain Chalayan l'a fait intentionnellement dans la collection de l'eau 2016. Les outfits blancs sont détruits par l'eau pour devenir quelque chose d'autre. Érosion, sidération, transformation, stupéfaction, poésie, beauté. La pluie comme création et la pluie comme DNA. Quand Burberry, en 2012, a fait une pluie fake dehors sur la tente transparente et une pluie de confettis à l'intérieur sur Cara Delevingne. Vous avez toujours besoin de belles idées pour vendre plus de tranchées Burberry et des umbrellas. Et bien sûr, comment ne peut-on oublier la pluie dans la collection de l'Aleksander McQueen 1998 ? Il a dit qu'elle était une référence à l'eau... sport. L'eau comme force de la nature à Chanel ou l'eau comme leisure à Chanel encore. L'eau comme Shark Tank à Hunter. L'eau comme pour les humains à Iris Van Erpen. Et il y a la piscine, la plus longue dans le monde à Fendi Mainswear en 2017. une spaghettie formée de la piscine de la piscine de la piscine de la piscine ou la vraie pour l'un des premiers de la piscine de Jacques Mus en 2013, la piscine comme hommage à Isabelle Adjani. Jacques Mus a même fait un déjeuner sur l'une de ses préférées de la Méditerranée, La Calanque de Sormiu, un endroit presque impossible de se passer, un paradis hidden, le ciel. Probablement l'opposité exacte de la tragique drône à Balenciaga. Moodboard ! Water ! Dans les shows de la mode, Moodboard ! Arrête sur l'eau, bébé ! Moodboard ! Nouvelle section, Gala drapée. Adèle Bolle, une étudiante finance. Elle avait une all-in-one drapée de pantachou. La drapée semble simpliste et très sophistiquée. Vous ne savez pas si il a pris 2 minutes devant le mirror écoutant Eminem ou 3 semaines devant le mirror écoutant Carmina Burana. une étudiante art. Elle est drapée dans la flague européenne. Bruxelles Glamour. Une all-in-one drapée de pantachou. Balenciaga était une femme de couturier qui porte des têtes de pêche et des gouttes. Elle seule déroule est son couche métal. Jeannette Duncan, un secrétaire. C'est le drapé. Et la tonique grecque était une obsession Christobel. Il voulait aussi reproduire les drapés dramatiques des peintures de l'Île de l'Île. Vélasquez et Zorbaran. La dernière catégorie, la nature thermoform modeste maxi gala realness. Amanda Hermansson. Son outfit est en fait un top clavicle et pantashoes tout couvert avec une galaxie de séquences silver. Pas de peinture, pas de peinture, pas de jules. Juste 2 millions de séquences silver. Queen Lay. C'est un ending prestigieux avec la forme de gala comme cette neoprine thermoformée maxi-dresse. Elle n'a pas un ordre de millions de dollars, mais un airpod. de neoprine. Nyashima Mourong Cress, une sequeinte thermoformée de gala. Ce qui est intriguant, c'est que Cristobal a abandonné son business en 1968, à 72 ans. Comme beaucoup de gens de sa génération, Gabrielle Chanel et l'historien Kenneth Clarke, il sentait que l'échec était le fin de la civilisation. Il pensait que les 68 riots étaient une éruption de rébellion. Il a arrêté en écrit une note désespérée et hilarante disant la mode est devenue vulgaire. La mode a devenu vulgaire. Si Saint Laurent disait la même chose embarrassante en 2002, quand vous commencez à penser que l'échec est vulgaire, ça veut dire qu'il faut arrêter le business de fashion. Elisa Douglas, la dernière divinité du show est une artiste complète, un peinture, un performeur, une muse Balenciaga. Elisa Douglas porte l'embrouillé thermoformée collombe de colombe qui ressemble à un million de droplet, une vision minérale de l'eau, une illusion, une allure. Elle marche dans les vies et disparaît. Cristobal n'a jamais appris à la fin de ses shows. Demna Vasalia n'a jamais pris un bout à la fin de ses shows Balenciaga. C'était mon report sur le show Balenciaga. N'oubliez pas, j'ai un bonus pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de mode épique, cliquez sur la cloche de notification et commentez-vous sur vos modèles de Balenciaga et outfits. Et maintenant, comme bonus, j'ai demandé VoctureFu, l'account Instagram parodique, pour nous donner leur vision du show Balenciaga. Voici le résultat. S'il słoo Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...